Salut à tous, 32 heures de route plus tard, on est arrivé à Casablanca, je ne vous ai pas filmé la route parce que vous l'avez déjà vu et ça n'a pas grand intérêt. Cet après-midi, on va avoir le temps de visiter, parce qu'à la fin, on était en compétition, il y avait le show, il y avait tous les pilotes à s'occuper. Là, on n'est que tous les deux avec Kevin, donc on va pouvoir aller visiter un petit peu la ville, vous montrer deux, trois trucs. Et vous voyez, déjà, ça attaque pas mal avec une super belle vue de l'hôtel. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On est où, à mid ? Au salon de coiffure, chez les salas. On est au salon de coiffure, après 32 heures de route, Kevin a trouvé bon que c'était l'heure de se faire couper les cheveux. Bienvenue au Redville Car Park du Maroc. C'est un événement qui est dans le monde entier. Et là, moi, je suis là, invité à l'édition marocaine pour faire un show de stunt avec Capcom. Et on est là aussi pour juger. On va juger, là, dans 10, 15 minutes, les petites qualifications qui vont permettre demain d'avoir un ordre de passage. Si je ne te dis pas de conneries, on passera du moins bon au premier. Voilà. C'est parti ! Ça vous va ? C'est tout ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors notre boulot aujourd'hui, c'est de juger. On a différentes choses à juger. Et moi, j'ai actuellement été à taper. C'est la boule qui est là-bas. Et j'ai aussi la fumée des pneus à garder. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous voyez, tout ne s'est pas terminé comme prévu. On avait prévu de partir avec Kevin juste après le show pour prendre le bateau de 6h demain matin. On avait encore après 27h de route pour arriver lundi dans la matinée à Lyon. Malheureusement, après 30 km, petit problème moteur. Donc demain, on va réparer, je pense. J'espère qu'ils ont les pièces ici rapidement. Parce que normalement, je devais être mardi matin en Italie. Et là, pour l'instant, c'est compromis. Donc ça me permettra de vous montrer et de vous monter le blog pour demain. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et vous saurez très rapidement tous les petits détails de cette incroyable expérience. Alors, petit update ce matin. On a posé hier le camion. Et hier, je n'avais vraiment pas envie de prendre la caméra. Mais il y a eu un truc marrant. C'est qu'ils nous ont envoyé une première dépanneuse. Et je crois qu'elle était encore plus légère que mon camion. Et le problème, il s'est passé exactement ça. Apparemment, la dépanneuse qu'on nous a amené, elle ne supporte pas trop le camping-car. Comme vous voyez, en fait, le châssis, tellement le véhicule, il était lourd, en fait, il frottait par terre. Et pour eux, ils n'étaient pas inquiètes jusqu'à ce qu'ils fassent 3 mètres et que ça racle tout le châssis par terre. Donc, ils nous sont allés chercher une autre dépanneuse pour nous ramener ici. Ils ont fait un premier devis. Apparemment, c'est la boîte de vitesse qui a cassé. Donc là, on attend un petit peu des informations. On est dimanche. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au vert. Ils sont venus nous dépanner. Donc, ça va être cool. Et voilà, on attend. J'espère qu'on va pouvoir réparer. Parce que mardi, je devais être en Italie. Et là, pour l'instant, le timing, je pense qu'on ne va pas pouvoir le respecter. Écoutez le bruit de la boîte de vitesse quand on la tourne. Alors que normalement, ça devrait faire ce bruit-là. Pas de bruit. Bon, maintenant, il est quasiment 18h. Donc, ça fait une journée qu'on aurait dû quasiment être presque à la maison. Ils ont été obligés de nous changer la boîte à vitesse. La boîte à vitesse était morte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a cassé dedans. Donc là, on a trouvé un ami à Ralil qui nous l'a changé. Qui est en train de l'a changé. Et je pense que d'ici une heure et demie, deux heures, on va pouvoir reprendre la route. Histoire d'arriver mardi dans la nuit, entre la nuit de lundi à mardi dans la nuit à Lyon. Et reprendre la voiture pour aller directement en Italie. Pour être là-bas et en temps en heure à tous mes rendez-vous. Ça s'annonce tendu. Mais c'est pas grave, il y a les petits jeunes qui ont des ballons de foot. On va s'amuser avec eux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allez, c'est le moment de terminer cette vidéo. Maintenant, il nous reste à peu près 1000 km. En fait, on est en Espagne, on a bien avancé. Je vais pouvoir repartir demain matin. Normalement, on va être à 2h du matin à la maison. Donc ça va me permettre de me reposer 4-5h. Et après, on file à l'Ekma en Italie. Merci à tous d'avoir regardé. J'ai passé un excellent week-end. On a eu un petit problème de boîte. Mais c'est pas grave, c'est réparé. Et là, on est bientôt arrivé, j'espère. À bientôt. Pensez à vous abonner. Salut.